Alors, on revient à la deuxième phase du projet, cette étude descriptive sur les pratiques et les usages des nouvelles technologies. Comme je vous l'ai dit, on a fait un questionnaire en ligne qui se composait de cinq parties. Donc, la première partie, les personnes pouvaient décrire, si vous voulez, cinq outils qu'ils utilisaient au quotidien. Et puis, on leur a demandé de décrire justement cette utilisation par rapport notamment à la fréquence, à la manière dont l'outil a été connu, et combien de fois par semaine, et les forces et faiblesses de l'outil qui étaient identifiés. Ensuite, on leur a demandé plus spécifiquement quelles étaient les difficultés qu'ils avaient rencontrées pour s'approprier les outils. Et ensuite, on leur a demandé, par rapport spécifiquement au domaine de la communication et des interactions sociales, quels étaient, là encore, les outils qu'ils utilisaient, et quels étaient les avantages et les inconvénients des outils qu'ils avaient repérés. La dernière partie concernait plutôt des éléments sociodémographiques, pour décrire, en fait, qui répondait au questionnaire. Donc, ce questionnaire a été proposé à la fois aux enfants, dans une version simplifiée, aux parents et aux professionnels de tous les pays qui collaboraient au projet. Donc, voilà les participants que nous avons eus. Donc, tous les pays ont trouvé des personnes pour répondre, en fait, au questionnaire. Une majorité de Français. Pour la Suisse, on voit qu'il y a 11 enfants, 12 parents et 6 professionnels. Pour la suite de la présentation, je vais présenter les résultats globaux, donc pour tous les pays, parce qu'en fait, en analysant les résultats, on a vu qu'il n'y avait pas de différence, si vous voulez, entre les pays par rapport à l'usage. Donc, j'ai décidé de présenter le tout. Dans les slides qui suivent aussi, on tient à remercier, là, encore une fois, les étudiants de bachelor qui ont aussi travaillé sur l'analyse de ces données, qui étaient citées en doutre. Alors, les outils les plus utilisés. Donc, là, comme je vous l'ai dit, chaque acteur pouvait citer 5, au maximum, si vous voulez, 5 outils. Donc, ce qu'on voit par rapport aux enfants, c'est qu'ils utilisent majoritairement l'ordinateur, la tablette et la console. Les parents utilisent majoritairement la tablette. Et les professionnels, également, la tablette et l'ordinateur. Donc, on voit qu'il n'y a pas forcément une grande variété d'outils, mais qu'effectivement, la préférence va, en tout cas pour les parents et les professionnels, vers l'utilisation de la tablette. La console est plutôt nommée exclusivement par les enfants, qui constitue quand même un outil, enfin, plus de loisirs et de jeux, mais pas forcément, qui n'est pas utilisé, en tout cas, en classe. A noter que 10 professionnels indiquent ne pas du tout utiliser d'outils numériques dans leur classe, mais qu'ils seraient intéressés à le faire, mais que, pour l'instant, ils n'ont pas les moyens et les connaissances, en fait, de le faire. Et que 11 parents, également, n'indiquent n'utiliser aucun outil sur tous les chantiers. La catégorie « Autres » regroupe plutôt soit des choses comme des robots, ou soit des choses comme des tableaux interactifs, par exemple, ou, par exemple, une mauvaise compréhension de la question, c'est, par exemple, des parents, des professionnels ou des enfants, qui nous ont plutôt parlé ici d'application et pas d'outils, donc on l'a classé dans la catégorie « Autres ». On avait une deuxième question, justement, qui concernait particulièrement les applications préférées des parents et des professionnels, là, uniquement. Donc, on a classé, on a essayé de classer, si vous voulez, ces applications en différents domaines. Donc, la première, c'est toutes les applications qui ont trait à l'apprentissage, donc qui sont le plus utilisées par les professionnels. Donc, c'est, par exemple, tout ce qui va nous servir à soutenir l'apprentissage, par exemple, de la lecture, des mathématiques, il y a des programmes spécifiques pour apprendre, par exemple, les additions, ou des choses comme ça. Ensuite, la communication. Donc, ça veut dire, effectivement, toutes les applications comme Proloco, GoTalk, ou des choses comme ça, qui vont permettre à l'enfant de communiquer, qui sont majoritairement, là aussi, utilisées par les professionnels, et on le voit, en fait, très peu par les parents au quotidien. Donc, ce n'est pas forcément les applications qu'ils utilisent pour pouvoir communiquer avec leur enfant. Ensuite, il y a des applications qu'on a classées dans « général », c'est-à-dire, c'est plutôt YouTube, Google, ou des choses comme ça, qui sont vraiment d'un usage plutôt général. Il y a un seul parent qui a nommé des applications qui se réfèrent à des réseaux sociaux. Donc, c'était Facebook, en fait. Et puis, la vie quotidienne. Donc, la vie quotidienne, c'est toutes les applications qui vont permettre de soutenir l'autonomie. Donc, ça peut être, justement, ces applications comme Sa tête pour les dents, par exemple, qui est une application qui permet aux enfants d'apprendre les différentes séquences de tâches pour se brosser les dents. Enfin, c'est tout ce qui vise, en fait, le fait que l'enfant puisse réaliser des tâches de la vie quotidienne, de manière autonome. Donc, plutôt un assistant à la vie quotidienne. Les avantages. Là, les avantages nommés par les professionnels. Donc, les avantages qui sont liés, si vous voulez, à l'utilisation vraiment des outils. Donc, le premier avantage relevé, c'est vraiment que c'est facile d'utilisation. Le deuxième avantage, attractif et ludique. Donc, là, on peut faire le lien avec, effectivement, les recherches qui ont été faites sur le fait que ça permet de motiver l'enfant à entrer notamment dans les apprentissages, dans les apprentissages aussi liés à l'autonomie. L'aspect manipulable et transportable. Donc, par exemple, les tablettes. C'est vraiment très lié aux tablettes. Et, ensuite, personnalisable. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été vraiment très relevé des professionnels, qui nous ont dit qu'effectivement, ça permettait d'offrir un accompagnement, un accompagnement qui était individualisé, parce que certaines de ces applications permettent vraiment d'avoir, de prendre en compte les besoins spécifiques de l'enfant, de pouvoir mettre, par exemple, ses pictogrammes à lui, de pouvoir mettre ses photos à lui. Donc, d'avoir vraiment ici un accompagnement qui réponde aux besoins spécifiques de l'enfant. On note également que seul 3% des professionnels indiquent qu'il est utilisé comme renforçateur. Ça, je trouvais aussi intéressant de le soulever. Donc, c'est pas forcément un usage qui est utilisé, en fait, ou qui est fait dans les classes. Les problèmes rencontrés par les professionnels. Donc, là, on retrouve notre catégorie difficile d'utilisation. Donc, on a d'une part le fait que ça soit facile, mais au final, on remarque, on a quand même 24% de professionnels qui, au contraire, pensent que c'est difficile d'utilisation. Les bugs, 22%. La durée de la batterie, 17%. Donc, ça, il y a beaucoup de professionnels qui nous ont dit que ça pouvait vraiment avoir des conséquences importantes pour l'enfant. Parce que, voilà, si on oublie, effectivement, de recharger la tablette, et puis que l'enfant arrive, et qu'il ne peut pas avoir son programme qui était sur la tablette, voilà, ça peut être vraiment problématique pour l'enfant. Donc, on a, des fois, des problèmes avec les nouvelles technologies, ou on a, en tout cas, anticipé ce genre de choses. Les difficultés d'utilisation, c'est aussi le fait, voilà, d'avoir des mises à jour, que tout d'un coup, on arrive un matin et qu'on a l'application qui ne fonctionne plus parce qu'il y avait des mises à jour, mais que notre iPad, il est trop vieux, il n'a pas supporté la mise à jour. Donc, c'est ça aussi que les professionnels ont relevé, c'est la nécessité d'avoir des compétences, et des compétences qui soient aussi techniques, en fait, pour utiliser ces outils, et que les professionnels n'ont pas toujours, en fait, ces compétences-là, et n'ont pas toujours non plus dans l'établissement une personne de soutien informatique, en fait, qui pourrait les aider à régler ces choses-là. Passons au problème rencontré par les parents. Donc, la majorité des parents identifient quand même des problèmes en lien avec l'enfant. Donc, tous les problèmes qui vont être liés à l'isolement, à la sur-stimulation, au fait que c'est difficile de stopper l'enfant lorsqu'il est en train d'utiliser la tablette, par exemple. que, généralement, ça peut entraîner aussi des troubles du comportement, c'est-à-dire que maintenant, la tablette, ben, c'est stop, et puis, du coup, là, l'enfant aussi, c'est difficile à lui expliquer. Donc, tout ce qui revient aussi lié aux addictions, en fait, le fait que l'enfant veuille de plus en plus jouer avec sa tablette. La violence aussi de certains contenus, de certains contenus vidéo, des difficultés pour les parents à gérer, par exemple, ce qui est vu sur YouTube, il y a la pub aussi qui va entrer en ligne de compte, donc toutes ces choses-là, qui peuvent rendre un usage quotidien assez difficile. Les parents ont également remarqué qu'il était difficile d'utiliser de l'outil dans un usage qui ne correspond pas à ce que l'enfant souhaite, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il a sa tablette comme soutien à l'apprentissage aux mathématiques, par exemple, et puis, tout d'un coup, l'enfant va jouer plutôt sur la tablette, c'est difficile après de revenir dans un usage pour rouvrir l'application sur les mathématiques et de jouer à ça. Donc, c'est aussi quelque chose qui a été relevé par les parents. Ils mentionnent aussi, comme les professionnels, tout ce qui concerne les pannes, les meubles, et tout ça, qui sont des choses vraiment, après, aussi pour eux, très difficiles à gérer par rapport à une utilisation quotidienne. Du coup, on va s'intéresser maintenant plutôt aux solutions, aux solutions qui ont été trouvées par les parents et par les professionnels. Donc là encore, on a classé les solutions en trois groupes. Donc, il y a d'une part les soutiens qui sont plutôt apportées à l'enfant, comme je vous l'ai dit, par rapport à ces problèmes d'addiction, d'excitation aussi, qu'on peut remarquer par rapport à l'usage des nouvelles technologies. Et puis, d'autres solutions qui sont plutôt liées à l'usage du matériel. Et puis, il y a des solutions un peu mixtes. Donc, pour exemple, par rapport à la catégorie soutien apporté à l'enfant, c'est par exemple de mettre le time timer, de mettre des bonds de 30 minutes, d'avoir deux tablettes, une avec une coque rose pour tout ce qui est, par exemple, apprentissage scolaire, l'autre qui est avec une coque jaune pour tout ce qui est plutôt moments ludiques, par exemple. Mise en place de bonds. Si ça, c'était une maman qui racontait que son fils avait pour la journée, en fait, trois bonds de 30 minutes qu'il pouvait utiliser quand il le souhaitait pendant la journée, mais qu'à la fin de ces trois bonds, effectivement, il n'y avait plus de tablettes. Les astuces liées au matériel, donc là, c'est plutôt des choses comme, par exemple, activer le contrôle parental de la tablette. On peut aussi, pour certaines applications, on peut avoir la fonction de bloquer, si vous voulez, l'application. Donc, tant que l'enfant est sur l'application pour apprendre, par exemple, les mathématiques, on peut activer cette fonction que l'enfant ne peut pas, il ne peut pas sortir de cette application pour aller en ouvrir une autre qui serait l'appareil photo ou YouTube. Donc là aussi, c'est des compétences que les parents et les professionnels ont acquis au fur et à mesure par rapport, justement, à mieux connaître l'outil pour pouvoir gérer, en fait, émettre des sécurités par rapport à la gestion technique, si vous voulez. Dans le cadre de la recherche avec la FIRA, tous les trucs et astuces, alors, les plus pertinents, en fait, ont été relevés et sont disponibles dans ce document, ce document que vous trouvez également sur Internet en libre accès, où vous pouvez trouver la recension, si vous voulez, de tous les trucs et astuces que les parents et professionnels ont pour l'usage des nouvelles technologies. Ça peut vous être utile, ça peut vous donner peut-être des idées aussi de ce que vous pourriez mettre en place ou de ce que vous pourriez utiliser. Donc, juste deux mots sur les limites de l'étude. Donc, les résultats sont vraiment à interpréter avec précaution. D'une part, parce que l'échantillon n'est pas forcément représentatif, c'est-à-dire que nous, on a distribué le lien du questionnaire à tous nos contacts, mais c'est anonyme, donc on ne sait pas non plus qui a répondu. Comme vous l'avez vu, il y a plus de Français que d'autres pays. Donc, ce n'est pas forcément un échantillon où on peut se dire que voilà, on peut généraliser, si vous voulez, ces résultats de recherche. L'autre chose qu'on a eu comme retour par rapport au questionnaire, c'est qu'il était assez long et assez complexe. Donc, les gens en avaient au bout d'un moment un peu marre de répondre. Il y avait beaucoup de questions ouvertes. Donc, là aussi, du coup, prendre avec précaution parce qu'effectivement, peut-être que sur les dernières questions, les personnes étaient un peu moins motivées à décrire tout ce qu'elles devaient ou à répondre à toutes les questions. Et puis, tous les participants n'ont pas donné toutes les réponses. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte par rapport à ce qu'on pourrait garder de cette étude. Donc, la conclusion, c'est qu'on a des usages, en fait, qui sont très différents entre les professionnels mais aussi entre les parents. On a vraiment des usages liés aux tablettes, liés à l'ordinateur, on a vraiment une variété aussi d'applications qui est utilisée et qui est vraiment très grande. C'est à prendre en compte. Après, on n'a pas non plus les professionnels et les parents nous disaient qu'effectivement, il y a chaque fois pour chaque application, ils trouvent quand même un problème ou quelque chose qui serait à améliorer. Donc, voilà, ils se questionnent quand même sur l'usage des technologies et à dire aussi que le numérique, du coup, les outils numériques ne sont pas forcément un outil efficace, un outil efficace qui n'est pas forcément efficace pour tous les enfants, qui nécessite aussi un apprentissage, un apprentissage d'une part de la part des professionnels et des parents pour gérer justement tout ce qui a trait au bug, à la spécificité de l'application, est-ce que je peux la bloquer, quelle application choisir. Il y a toute une variété d'applications qui a été développée spécifiquement pour les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, c'est celles qu'on recommande en fait d'utiliser parce qu'elles ont été aussi pensées pour ce public-là plutôt que de prendre des applications en toute main, je dirais, et qu'il faut être en fait entraîné à utiliser ces supports avant de les proposer à l'enfant. C'est-à-dire que de connaître le support, de connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir ensuite apprendre cet usage à l'enfant. Ça, ça paraît assez primordial par rapport aux résultats qu'on a eus parce que c'est vrai que sinon, on arrive effectivement vite dans des faiblesses et puis justement, on n'arrive pas à gérer toutes ces difficultés qui sont en lien avec comment est-ce que je vais stopper l'enfant, comment est-ce que en fait, une fois que l'application est finie, qu'est-ce que je fais ? Donc voilà, penser l'intégration des outils numériques dans un projet global, bien connaître l'application, être sûr aussi peut-être qu'on a une personne de contact, si justement on rencontre une difficulté, savoir qui contacter, est-ce que cette personne peut régler rapidement aussi le bug que j'ai rencontré ? Et ensuite, une autre difficulté aussi, c'est de savoir comment bien identifier quelle est l'application ou quel est l'outil qui soit vraiment adapté à l'enfant. Donc, c'est ne pas se dire qu'effectivement les tablettes, tout le monde pourrait en trouver des bénéfices, mais se poser vraiment la question quels sont les besoins de l'enfant ? Quels sont les besoins de l'enfant ? Et du coup, quel est l'outil numérique qui répond le mieux aux besoins de l'enfant ? Donc voilà, il n'y a pas vraiment de... Ce n'est pas une recette magique où on se dit que tous les enfants vont avoir une tablette et puis du coup, voilà, ce sera super, on ne rencontre pas de problème. Ces résultats montrent vraiment cette nuance-là et cette nécessité d'avoir une analyse très spécifique pour pouvoir choisir le bon outil. Donc des soutiens adaptés doivent être fournis tant aux professionnels qu'à l'enfant pour pouvoir mettre en place ces outils numériques. Et puis, l'autre chose aussi importante qu'on relève aussi dans la littérature, c'est vraiment une nécessité si on utilise ces outils pour des apprentissages, c'est une nécessité quand même d'un enseignement in vivo avec une enseignante qui est là pour justement, comme on l'a dit avant, essayer de favoriser aussi la généralisation et le transfert des apprentissages. Donc, un enseignement présentiel qui reste tout à fait nécessaire et primordial. Donc, ça ne peut pas être utilisé aussi seul, enfin, au milieu de rien.